hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gathering et je vais ouvrir ce deck commander de l'édition les friches d'eldren c'est un deck vert et blanc et donc je vais vous faire découvrir son contenu et on y est aussi un booster échantillons collector à l'intérieur donc on va découvrir ensemble son contenu en détail et aussi toutes les cartes avec leurs effets donc ça ça peut être intéressant je sais pas si vous avez découvert vous avez vu ma vidéo sur l'autre deck était un deck bleu et noir qui était basé surtout sur le vol donc là voilà j'ai joué ça n'importe comment allez donc là on va voir qu'est ce qu'il peut trop contrecarrer l'autre deck de cette édition parce que l'autre deck avait beaucoup de sorts et beaucoup de cartes qui avait vol j'attends d'un patient je suis impatient de voir ce qu'il ya à l'intérieur de ce deck donc c'est parti que c'est du verre et du blanc qui du vol aussi le blanc à un moment c'était beaucoup de vol un top le booster échantillon collector qui est ici on a cette boîte qui est à l'effigie du deck pour ranger vous à l'effigie de ce deck vers et blanc pour ranger votre deck c'est du classique ça vous pouvez ranger le cas voilà ce compteur de points de vie impératif on a aussi alors qu'est ce qu'on a là dedans les jetons qui sont dans le la partie cartonnée vous pouvez récupérer un tout simplement on a ce petit fascicule à l'effigie du deck donc il va ça nous donne pas mal d'informations sur le deck et d'explications donc ça c'est plutôt intéressant un petit un petit aide en est petite aide on a toutes ces cartes parce que je vais ouvrir plus facilement ce coup ci ou est ce qu'ils ont mis sur le côté encore une fois parce que sur le coup le coup d'avant ils ont mis sur le côté encore une fois bon c'est deux fois de suite un les amis c'est difficile d'ouvrir un truc quand ils le mettent sur le côté comme ça sans abîmer toutes les cartes c'est un peu raté puis j'ai peur de j'ai peur de les collègues les abîmer vous faites attention quand vous ouvrez un de toute façon vos vous booster vos cartes à ne pas abîmer les cartes et voilà celui là il est carrément c'est collé de chez coller ça commence bien j'ai jamais eu autant de problèmes pour voir des decks que dans cette édition voilà donc normalement il ya un petit trait là qui permet de l'ouvrir mais là ils l'ont mis sur le côté donc si je le tiens je risque de corner toutes les cartes c'est pas terrible voilà hop et on a ce booster et chez un client collecteur je vais ouvrir bien évidemment en espérant découvrir un trésor alors premier le commandant qui est en version cartonnée c'est l'hiver de la cour sauvage qui a un coup de quatre manades ont un vert et un blanc à la cas d'attaque cadre de vie et à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou attaque crée un jeton de rôle vertueux attaché une autre créature ciblée que vous contrôlez si vous contrôlez un autre rôle sur elle mettez celui ci au cimetière la créature enchantée gagne puissant puissant pour chaque enchantement que vous contrôlez à chaque fois qu'une créature enchantée que vous contrôlez la fiche des baissures trauma un joueur piocher une carte il va falloir voir l'intérêt de ses commandants publicitaire donc c'est ce fameux commandant qui est ici et l'autre commandant c'est gilvane directeur d'audition coût de trois manades ont un verre et un blanc elle a deux d'attaque trois de vie à chaque fois alors à chaque fois que gilvane directeur d'audition ou une autre créature non je t'en arrive sur champ de bataille sous votre contrôle choisissez soit a créé un jeton de créatures royales attachées à cette créature soit créé un jeton de rôle en sorceleurs à se tâcher à de créatures créé ou créé un jeton de rôle monstre attaché à cette créature on va falloir voir un petit peu ce qui est à l'intérieur alors les jetons c'est du classique jetons recto verso 1 pour les commandeurs c'est plus facile ainsi allez le petit booster échantillons collector faites attention il ya peu de cartes alors quand vous l'ouvrez vous n'appelez pas trop sur les quatre pour pas les formes vous avez que trois cartes à l'intérieur et puis sur ces trois cartes allez on va commencer par la dernière hop secousse d'impact alors là ça faut le faire parce que j'ai eu la même carte dans l'autre dans l'autre booster dans l'autre des commandeurs c'est pas de bol quoi c'est pas de bol parce que des fois on peut tomber sur des petits trésors avoir deux fois la même carte la probabilité c'est quand même assez hallucinant donc c'est pas terrible et l'autre une rare extra élémentale de rotisserie bon j'ai pas été très gâté on va dire je vais vérifier ça mais bon de façon les rares dans l'édition sont pas terribles sont pas très côté donc je pense pas que ça soit très intéressant bien sûr les amis je vous ferai une vidéo d'analyse et de stats 1 comme je le fais d'habitude de cette ouverture où je vous dirai le nombre de cartes différentes obtenues et la valeur de ce deck et la valeur les cotations de toutes ces cartes à l'est bétail libéré pour simana dont un blanc à la carte d'attaque 6 de vie quand il meurt et un jeton de créatures à un blanc chat avec le lien de vie un jeton créate de créatures à un blanche oiseau avec le vol et un jeton de créatures de 4 blanche bovidé pour chacun de ces jetons vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'aura depuis votre main et où votre cimetière qui lui est attaché va falloir voir comment on peut contre carré toutes les cartes avec vol un bouvier pour quatre manades dont un blanc à la cas d'attaque cas de vie et vigilance elle ne peut pas être bloquée par les bovidé à chaque fois qu'il arrive sur champ de bataille ou attaque un adversaire ciblé qu'un jeton de créatures de 4 blanche bovidé ou et vous piochez une carte attention bénédition des passereaux coups de quatre manades ou un blanc alors à chaque fois que la créature enchantée attaque révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéler une carte d'aura vous pouvez mettre cette carte sur le champ de bataille si vous ne le faites pas mettez là dans votre main mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire tâche inachevée coup de cinq mains dans deux blancs renvoyer une carte de créatures ciblées sur le champ de bataille depuis votre cimetière puis renvoyer attaché à elle jusqu'à deux cartes d'aura et où équipements ciblés sur le champ de bataille depuis votre cimetière si les aura ne peuvent pas enchanter cette créature reste dans votre cimetière héritage de géants coups de cinq manades dont un verre enchanté créatures la créature enchantée gagnent plus simple c'est à à chaque fois que cette créature attaque crée un jeton monstre et rôle attaché jusqu'à une créature attaquante ciblée la créature enchantée gagnent plus simple c'est elle piétinement quand l'héritage de géant est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille renvoyez-le dans la main de son propriétaire orfe hobby bloc ou de x malades dont un verre la 1 d'attaque 1 de vie quand il arrive sur champ de bataille mettez il arrive sur champ de bataille et x marqueurs plus un plus un sur lui quand il arrive sur le champ de bataille révéler les x cartes du dessus de votre bibliothèque parmi elles vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes d'aura avec une valeur de mana inférieur ou égal à x mettez ensuite toutes les cartes révélées 1 de cette manière qui n'ont pas été mis sur le champ de bataille au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire faune façonneur de terreau coup de trois manades dont un verre la 3 d'attaque 3 de vie quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez vous défausser d'au moins une carte de terrain quand vous faites ainsi vous renvoyez jusqu'à autant de cartes de permanent non terrain ciblée depuis votre cimetière dans votre main paladin de bois massif coup de deux manades dont un verre la 1 d'attaque 1 de vie quand il est enchanté alors le temps que le paladin de bois massif est enchanté exact par exactement une aura il est une force et une endurance de base de 3 3 et quand il est enchanté par exactement deux auras il est une force de l'endurance et de base de 5 5 et à la vigilance et quand il est enchanté par au moins trois aura il est une force et une endurance de base de 10 10 la vigilance et le piétinement assez à mon avis c'est peut-être ça qui peut contrecarrer les créatures avec le vol c'est à dire qu'il va falloir avoir des créatures qui attaquent et qui soit puissante pour que l'adversaire puisse défendre et perdre des créatures avec le vol mais après il qu'est comme on défend compte ces créatures avec le vol c'est avec la question élu d'adjanic ou de quatre manades dont deux blancs à la troie d'attaque 3 de vie à chaque fois qu'un enchantement arrive sur champ de bataille sous votre contrôle créage tombe de créatures de deux blancs chat si cet enchantement est une aura pouvez l'attacher au jeton destiné angélique ou de quatre manades dont deux blancs enchanté créatures la créature enchanté gagne puisque à plus 4 à le vol et l'initiative est un ange en plus de ses autres types quand la créature enchanté meurt envoyé la destinée angélique dans la main de son propriétaire après il faudrait qu'il y en a beaucoup des cartes comme ça à compte de la grâce solaire coup de quatre manades dont deux blancs à la troie d'attaque quatre de vie vol et lien de vie en plus à c'est pas mal les créatures pégase que vous contrôlez on le lien de vie aussi c'est pas mal constellation à chaque fois qu'un enchantement arrive sur champ de bataille sous votre contrôle créage ton de créatures de deux blanches pégase avec le vol oula j'ai fait tirer toutes les cartes commandement d'austérité coup de six manades dont deux blancs choisissez sont détruits tous les artefacts sont détruits tous les enchantements sont détruits toutes les créatures dont la valeur de mana est inférieure ou égale à trois soit on détruit toutes les créatures dans la valeur de mana est supérieur ou égale à trois à compte céleste coup de cinq manades dont deux blancs à la canada qu'à devise grâce pour cette manade dont deux blancs si vous lancez cette carte pour son coup de grâce c'est un sort d'or avec enchanté créature elle redevient une créature si elle n'est pas attaché une créature voline à la vol initiative la créature enchantée gagne puisqu'être puisqu'elle est le vol une initiative bon il ya quand même pas mal de choses pour avoir du vol diadem du point du jour est bloqué l'adversaire à la coût de deux manas blancs enchanté créatures avec une autre aura qu'il lui était avec création elle peut enchanté une créature avec une autre aura qui lui est attaché la créature en chute et gagne plus toi plus toi à l'initiative la vigilance et le lien de vie il ya beaucoup bien dit aussi ok et de l'ont des batailles innombrables coût de trois manades dont deux blancs à la mon grâce pour quatre manades dont deux blancs si vous lancer ses quatre pour son goût de grâce c'est un sort d'or avec enchanté créature elle redevient une créature si elle n'est pas attaché une créature les deux longs des batailles innombrables et la créature en chacun puce un puce un pour chaque créature que vous contrôlez puce un puce un pour chaque aura que vous contrôlez dans ceux d'esprit corps pour de deux manades dont un blanc la zéro d'attaque de deux vies et elle gagne plus de plus de pour chaque aura qui lui est attaché c'est pas mal ça à chaque fois que vous lancez un sort d'or à vous pouvez piocher une carte manteau des anciens coût de cinq manades dont deux blancs enchanté une créature que vous contrôlez quand le manteau d'un ancien arrive sur champ de bataille renvoyé sur champ de bataille attaché la créature enchanté n'importe quel nombre de cartes d'or à et ou d'équipements ciblés de votre cimetière la créature enchanté gagne puce un puce un pour chaque aura et chaque épiquement qui lui sont attachés j'ai en drapé de royaume coup de cette manade dont deux blancs à l'asset d'attaque ces deux vies vigilance et des vêtirs pour cinq manades dont deux blancs détruisez toutes les créatures non géants puis exil cette carte vous pouvez la lancer vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil rattachement pour quatre manades dont un blanc envoyé sur champ de bataille chaque carte d'or à depuis votre cimetière seules les créatures peuvent être enchanté de cette manière la carte d'oran qui ne peuvent pas enchanté une créature sur son bataille reste dans votre cimetière chala y voit de l'abondance coup de quatre manades dont un blanc à la 3d attaque cas de vie et vol vous les planer sur le coeur que vous contrôlez les autres créatures que vous contrôlez mais avec la défense talismanique et pour six manades dont deux verts met un marqueur puce un puce un chaque créature ce que vous contrôlez mystique du champ d'étoiles coup de deux manades dont un blanc à deux d'attaque de devis et sort que vous lancez coûte un manade de moins à lancer à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez mis dans un cimetière depuis champ de bataille met un marqueur un puce un puce un sur le mystique du champ de bataille titan solaire coup de six manades dont deux blancs à la six d'attaque six de vie et vigilance à chaque fois qu'il arrive sur champ de bataille ou qu'il attaque pour y renvoyer sur champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanence ciblée avec une valeur de malin à faire égale à 3 rune de garde providentiel coup de trois malades dont un blanc c'est un enchantement pendant c'est la rune de garde providentiel comme si elle avait le flash si elle cible un commandant enchanté créature la créature enchantée à l'indestructible percepteur de dîmes pour deux manades dont un blanc à la deux d'attaque un de vie pendant vos tours les sortes que vous avez que votre adversaire lance coûte un manat de plus à lancer les capacités que vos adversaires actives coûte un manat de plus à activer à chaque moins qu'elles ne soient des capacités de manas au delà de 1 pour 1 quand cette créature meurt créé un jeton de créatures à un blanche et noir esprit avec le vol mystique des ondes coups de trois manades dont un blanc à deux d'attaque de deux villes et aura attaché au permanent que vous contrôlez dans l'armure totémique si vous avez si un permanent enchanté que vous contrôlez devait être détruit à la place retirer lui toutes ses blessures détruire une aura qui est qui est attaché vent de rage coup de cinq manades dont deux blancs les détruisez toutes les créatures qui ne sont pas enchanté ne peut pas être généré ombre d'ours pour quatre manades dont deux verts enchanté créatures la créature enchanté gagne plus de plus et à chaque fois que cette créature attaque dégagez tous les terrains que vous contrôlez armure totémique si la créature enchanté devait être détruite à la place retirer lui toutes ses blessures détruisez cette aura et de l'on des fleurs coups de quatre manades dont deux verts les deux attaques de devis constellation à chaque fois que les dos longs de fleurs ou un autre enchantement arrive sur champ de bataille sous votre contrôle piocher une carte présence de l'enchantresse pour trois manades dont un verre à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement piocher une carte puissance d'indomptable puissance indomptable pour qu'un manade dont un verre la flash enchanté créatures 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 enchanté gagne plus trois plus trois le contrôleur de la créature enchanté peut faire qu'elle attribue ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloqué expertise de riche car coup de six manades dont deux verts piocher un nombre de cartes égale à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5 depuis votre main sans payer son coup de mana tisseuse du sanctuaire coup de deux manades dont un verre à zéro d'attaque de devis engagé ajouté x malade une couleur unique de votre choix et qui s'étend le nombre d'enchantement que vous contrôlez championne c'était sienne coût de trois manades dont un vers l'un d'attaque 3 de vie et constellations à chaque fois qu'un enchantement et sur champ de bataille sous votre contrôle mettez un marqueur plus un puissant sur la championne c'était sienne et piocher une carte étreinte verdoyante cinq manades dont deux verts enchanté créatures la créature enchanté gagne plus trois plus soi et à au début de votre entretien créé un jeton de créatures un verre s'approvision de ça c'est pas mal c'est pas mal alors à mon arrivée au terrain je vais mettre des terrains de côté et puis on va reprendre les autres cartes qui ont des effets et puis je vais essayer de mettre les terrains et plusieurs fois des terrains qui arrivent hop encore des cartes qui ont des effets voilà et hop et on verra les terrains à la fin bien sûr d'un ita cap à chaîne par angon coup de trois manades dont un blanc à la deux attaques de devis initiative vigilance et lien de vie les sortes d'oreille en équipement que vous lancez coûte un mana de moins à lancer armure éthérée pour un mana blanc enchanté créature la créature enchanté gagne plus 1 plus 1 pour chaque enchantement que vous contrôlez et à l'initiative cadeau généreux pour trois manades dont un blanc détruisez un permanent ciblé son contrôleur crée un jeton de créatures 3-3 vertes éléphants rêverie du sage pour quatre manades dont un blanc enchanté créature quand la rêverie du sage arrive sur le champ de bataille piocher une carte pour chaque aura que vous contrôlez qui est attaché une créature la créature enchanté gagne puce un puce un pour chaque aura que vous contrôlez qui est attaché une créature acier spectral pour deux manades ou en blanc enchanté créature la créature enchanté gagne plus de plus 2 pour deux manades dont un blanc exilé l'acier spectra de votre cimetière envoyer une autre carte d'orah ou d'équipement ciblé depuis votre cimetière dans votre main retour au pays pour un mana blanc exilé une créature ciblé son contrôle a gagné un nombre de points de vie égale à sa force représentant transcendant coup de deux manades dont un blanc là un d'attaque de devis et vol les sorts d'orah que vous lancez coûte un mana de moins à lancer masques ancestrales pour trois manades ou un verre enchanté créature la créature enchanté gagne plus de plus de pour chaque autre enchantement sur le champ de bataille ni un lit d'orah coup de trois manades ou un verre la 2 d'attaque de devis les niens les créatures dans la force est inférieure assez d'une année d'orah ne peuvent pas la bloquer pas le bloquer le nerdy d'orah gagne puce un puce un pour chaque aura sur le champ de bataille culture minutieuse pour trois manades dont un verre enchanté créature artefact ou créature tant que le permanent enchanté est une créature il gagne puce un plus trois et à la portée et pour engager ajouté deux manades vert transfert pour deux manades dont un verre des fausses et vous de la créature minutieus qu'un jeton de créatures un vert humain et moine avec engagé ajouter un man à verre portée ça veut dire que vous pouvez bloquer avec les créatures avec le vol fils de la destinée pour demain à un coup de deux manades ou un verre la 2 d'attaque 3 de ville et sort de créatures et d'enchantement que vous contrôlez ne peut pas être contre carré pour quatre manades dont un verre un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature xx élémentale avec le piétinement la sévérité jusqu'à la fin du tour il s'étend le nombre d'enchantement que vous contrôlez c'est toujours un terrain terrain fertile pour deux manades ou un verre enchanté terrain chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana son contrôleur ajoute un mana supplémentaire la couleur de son choix transformation de kenry coût de deux manades ou un verre enchanté créatures quand la transformation de kenry tarif sur le champ d'attel piocher une carte la créature enchanté perd tous et qui toutes ses capacités est une créature vert et lent avec une force et une endurance de base de 3 3 elle perd tous ses autres types de cartes et type de créatures brides de paradis coup de deux manades dont un verre la 2 d'attaque 2,2 d'attaque et un de vie et elle a la défense talismanique tant qu'elle est dégagée ne peut pas être la cible de soi ou de capacité que vous êtes vers ça contre l'engager ajouté un mana de la couleur de votre choix ombre de serpement coup de trois manades ou un verre enchanté créatures la créature enchanté gagne puce 1 puce 1 et a à chaque fois que cette créature affiche des blessures à un adversaire vous pouvez piocher une carte armure totémique si la créature enchanté devait être détruite à la place retirer lui toutes ses blessures détruisez cette aura ranger sylvestre coup de deux manades ou un verre la 1 d'attaque 1 de vie quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base la révéler la mettre dans votre main puis mélanger étendue de l'utopie coup de 1 man avait enchanté forêt au moment où l'étendue de l'utopie arrive sur le champ de bataille choisissez une couleur à chaque fois que la forêt enchanté est engagée pour du mana son contrôleur ajoute un mana supplémentaire à la couleur choisie bénédiction de la bruyère de guerre coup de deux manades ont avait enchanté une créature que vous contrôlez quand elle arrive sur le champ de bataille la bénédiction de la gruyère de guerre la créature enchanté se bat jusqu'à contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas chaque une un fige un nombre de blessures égale à sa force à l'autre la créature enchanté gagne plus 0 plus 2 naturalis de jucaille coûte de deux manades dont un blanc et un verre la 2 d'attaque 2 de vie lien de vie les sortes d'enchantement que vous lancez coûte un mana de moins lancé terre elle de claire pollen coûte de six manades dont un verre et un blanc enchanté créature à créature enchanté à le vol à chaque fois que la créature enchanté un fils des fiches des baissures de combat un joueur créé autant de crées de jetons de créatures un vert sera probiante si on a un capitaine du pile et à coups de trois manades ont un verre et un blanc à la 2 d'attaque de devis et quand elle arrive sur champ de bataille regardez cette carte du sud de bibliothèque pouvait révéler une carte dora parmi elle et la mettre dans votre main mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un an aléatoire à chaque fois qu'une aura que vous contrôlez devient attaché une créature que vous contrôlez créer un jeton de créatures à un blanche humain et soldats cachés d'ésotérisme coup de deux manas engagé ajouté un manade la couleur de votre choix l'identité couleur de votre commandant à nos solaires pour un man a engagé ajouté deux à votre réserve vigie du front de léanne coup de trois manades dont un verre elle a deux d'attaque trois devis à chaque fois qu'une aura arrive sur champ de bataille vous sous votre contrôle puis acheter une carte si ramon la rédemptrice coup de cinq manades dont un vert et un blanc à la cas d'attaque quatre devis quand elle arrive sur champ de bataille créer un jeton de rôle monstre attaché à une créature si bien que vous contrôlez si vous contre une autre un autre rôle sur elle mettez le au cimetière la créature enchanté gagne puissance puissance elle est là et elle a le piétinement les créatures enchanté que vous contrôlez les gains de puissance puissance allez on va aller voir les terrains maintenant je sais pas si c'est dès qu'est fort parce qu'il est de l'autre dès que à beaucoup de créatures avec le vol qui se démultiplie donc voilà alors hop les terrains on va commencer par ces cas les cartes qu'on des effets vu de la canopée engagé ajouté un man à verre ou blanc elle arrive sur chambre avait engagé à moins que vous ne contrôlez au moins deux terrains de base château ardenval il arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôlez une peine engagé ajouté un man à blanc ou pour quatre manas dont deux blancs et j'ai créé un jeton de créatures à un blanche humain village fortifié au moment le village fortifié arrive sur champ de bataille vous pouvez révéler une carte de forêt ou de plaine de votre main si vous faites pas le village fortifié arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouté un man à verre ou blanc mais garons de la générosité d'héliode engagé ajouté à votre réserve et pour deux manas dont un blanc engagé mettez une carte d'enchantement ciblée de votre cimetière au dessus de votre bibliothèque prairie de solaire pour amana engagé ajouté un manable vert et blanc temple de la profusion il arrive sur champ de bataille engagé et quand il arrive sur champ de bataille regarde un engagé ajouté un man à verre ou blanc tour de commandement engagé ajouté un man à de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant aurait de la crozia elle arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouté un man à votre réserve pour demain l'a engagé sacrifier l'orée de la crozia chercher dans votre bibliothèque une carte de forêt et une carte de plaine et l'est sur champ de bataille engagé puis mélanger paysage myriadaires il arrive sur son bataille engagé engagé ajouté à votre réserve et pour demain l'a engagé sacrifier le paysage myriadaires chercher d'envoyer de bibliothèques jusqu'à deux cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain mais télé sur champ de bataille engagé puis mélanger vitugazi la site arborescence engagé ajouté à votre réserve et pour quatre manades dont un vert et un blanc créé un jeton engagé créé un jeton de créatures un vert sera probiante voilà il reste toutes les cartes terrain donc forcément c'est un deck vert et blanc donc on a beaucoup de forêts et de plaine donc voilà les amis c'était la présentation l'ouverture déjà du deck commandeur vert et blanc valeur et vertu un deck de l'édition les friches d'eldren donc je vous ai présenté je vous ai montré l'ouverture ce que le contenu vous est présenté toutes les cartes avec leurs effets et puis maintenant je vais vous donner rendez vous très bientôt pour une vidéo d'analysé de stats dans laquelle je vous dirai exactement combien j'ai eu de cartes différentes et surtout la valeur de toutes ces cartes et la rentabilité de ce produit voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo